Nous allons débattre autour des crypto-monnaies. Un sujet qui va te passionner, qui te passionne, Fabien, on peut dire, on le compare souvent à de l'or numérique. Le bitcoin voit son cours totalement décollé à plus de 60 000 euros l'unité, un placement qui au niveau mondial dépasse maintenant les 1 000 milliards de dollars. Cette crypto-monnaie est de plus en plus populaire chez les épargnants. Et petite révolution, le mois dernier, Coinbase, la plus grosse plateforme américaine d'échange de crypto-monnaies, a fait son entrée en bourse. Alors on vous a posé la question sur la plateforme de la quotidienne, est-ce que finalement c'est un bon placement, ces monnaies virtuelles ? Vous êtes d'accord à seulement 25% mais peut-être que notre invité va vous convaincre. Grégory Raymond qui va nous rejoindre, bonjour. Bonjour, vous êtes journaliste au magazine Capital, n'est-ce pas Fabien ? Bien connu de Fabien. C'est mon avenir qui est là. Ah oui ? Oui, assis là. Bien sûr. C'est ton stagiaire ? Mais non, pas du tout, mais pas du tout. On se connaît à peine, mais j'ai travaillé là-bas il y a quelques années. Il y travaille maintenant, il prend le relais et il prend le truc le plus en vogue, tout ça, la crypto maintenant. C'est donc l'avenir. C'est le futur. Et je représente un petit peu le passé. Et vous êtes donc spécialiste des crypto-monnaies. Mais comment expliquer, alors en quelques mots, le concept du bitcoin à quelqu'un qui n'y connaît absolument rien ? Sans trop rentrer dans les détails, le bitcoin en fait c'est une monnaie qui fonctionne nativement sur Internet. Pour simplifier vraiment, c'est ça. Ce qu'on peut dire c'est que c'est totalement décentralisé. Il n'y a pas de banque centrale qui est responsable de l'émission. Et c'est une monnaie qui est aussi insensurable. Si je vais envoyer un bitcoin à Fabien, absolument personne ne pourra intervenir dans cette transaction, l'annuler ou nous le prendre. Il n'y a pas d'intermédiaire. Exactement, c'est sans intermédiaire. Moi ce que je ne comprends pas, c'est que la valeur classique d'une monnaie, ça repose sur la richesse d'un État qui l'émet. Là, ça repose sur quoi du coup ? La richesse du bitcoin, c'est basé sur son protocole et sur le fait qu'il n'y a que 21 millions d'unités au maximum en circulation. Donc c'est de la pure spéculation en fait, c'est ça ? Eh bien non, parce qu'avoir du bitcoin, ça veut dire que si un jour par exemple l'État devient un peu autoritaire en France et qu'on veut vous empêcher de faire certaines transactions, avec le bitcoin on ne pourra pas vous empêcher. Donc ça restera une vraie monnaie. Exactement, et aussi ça ne vous a pas échappé que dernièrement, on a imprimé beaucoup d'euros, beaucoup de dollars pour financer la lutte contre la crise sanitaire. Et je ne sais pas ce qui va se passer, mais à long terme, le fait qu'on imprime autant de billets, peut peut-être y avoir une rupture de la confiance. Et c'est pour ça que les gens investissent beaucoup dans le bitcoin. Vous êtes en train de nous dire que l'euro ou le dollar, c'est moins stable que le bitcoin ? Ce n'est pas que c'est moins stable, mais on peut imprimer des billets à volonté, si vous voulez. Et avec le bitcoin, ce n'est pas possible, c'est stable, c'est 21 millions d'unités en circulation. Comme quoi l'euro et le dollar, c'est aussi du vent. On en imprime à volonté, ça ne repose plus du tout, comme il y a des décennies sur l'or, les lingots d'or qui étaient dans les banques, mais sur rien, sur la volonté des États de faire ce qu'ils veulent. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas du bitcoin, parce que ça va leur créer des problèmes pour gérer leur monnaie, donc la richesse du pays. Donc ça accentue la concurrence qu'il peut y avoir sur les monnaies traditionnelles. Et forcément, les banques centrales n'ont pas envie d'un concurrent un peu punk comme ça, d'autant qu'ils commencent à plaire énormément. Il y a trois fois plus de personnes qui ont des bitcoins qu'il y a deux ans, par exemple. Donc ça fonctionne, ça marche. Jean-Sébastien, tu voulais dire quelque chose ? Oui, parce que je ne connais rien du tout en rien en cette matière. Pourquoi 21 millions, ça sort d'où, puisque ce n'est pas régulé ? Alors il y a toujours débat sur ce chiffre, mais une des probabilités, c'est qu'au moment où ça a été imaginé, donc en 2008-2009, on a pris toute la masse monétaire qu'il y avait sur Terre, de toutes les monnaies, et donc ça faisait 21 millions, 2 milliards, je ne sais plus, très bien. En tout cas, ça serait lié à la quantité de monnaie qu'il y avait dans le monde en 2008-2009. Mais ce n'est pas sûr. Qui a décidé d'émettre cette monnaie ? Il y a bien une personne au départ. Qui est derrière ? Je ne dirais pas une personne, je dirais probablement un groupe de personnes, mais on ne le connaît qu'à travers un pseudonyme, c'est Satoshi Nakamoto. Mais c'est vraisemblablement un groupe de personnes qu'on peut appeler les cypherpunks. Donc, cypherpunks, c'est un groupe informel qui est né au moment où on développait Internet et qui se sont tout de suite dit que l'Internet va être surveillé, c'est dangereux. Et le bitcoin est un peu l'émanation monétaire de cette pensée-là. Ce sont des gens qui ont très peur de la surveillance. D'accord. Et quelle est la valeur du bitcoin ? Le bitcoin, c'est combien d'euros, par exemple ? C'est à peu près à l'heure où on se parle, à peu près 45 000 euros. 45 000. Ça a commencé, c'était à combien ? La première cotation, c'est très très vieux, mais bon, c'était des centimes. C'est très très vieux, c'est il y a quelques années. S'il y a 10 ans, ça fait 130 000 % d'euros. 12 ans, c'est énorme. Et effectivement, la première cotation, qui doit dater de 2009-2010, c'était quelques centimes. Donc, les gens qui ont acheté à l'époque des bitcoins, quelques bitcoins, comme ça, ça coûtait quelques centimes. Aujourd'hui, ils sont millionnaires, ces gens-là. Bien sûr, mais à l'époque, ça ne valait rien. Donc, les gens n'y accordaient pas beaucoup d'importance. C'était surtout une expérience technologique de développeurs, de geeks. Tout le monde se rendait compte que c'était très très intéressant. Mais par contre, personne ne croyait à cette valeur qu'on atteint aujourd'hui. Donc, la plupart des gens qui... Ça, c'est un jeune. Et pourquoi on n'en a pas acheté à l'époque ? Parce que tu étais déjà vieux. C'est une partie de l'avenir. C'est une grande partie de l'avenir. Il ne faut pas imaginer que le bitcoin va remplacer l'euro demain. Mais par contre, c'est une monnaie alternative. Oui, d'autant que ce n'est plus la seule monnaie alternative. Il en existe beaucoup d'autres maintenant, des crypto-monnaies. Bien sûr, il y en a des milliers d'autres. Mais très peu ont une valeur fondamentale. Le bitcoin, comme on le disait, sa grande valeur, c'est qu'il n'y a que 21 millions d'unités en circulation. Il y a une grosse communauté autour, donc c'est très utilisé. On peut parler d'Ethereum aussi. Mais Ethereum, ce n'est pas qu'une crypto-monnaie. C'est un protocole qui permet de développer des applications décentralisées dessus. Pour faire simple, on peut créer une banque sans banquier avec Ethereum. Et la crypto-monnaie Ether sert à faire circuler, à utiliser ce logiciel. On va vous dire que c'est compliqué. Mais alors attendez, où est-ce qu'on peut acheter des bitcoins ? Pas la banque en tout cas en France. Oui, c'est ça ? Non, pas la banque. Toutes les plateformes, on est si spécialisées. Aux Etats-Unis, on peut acheter des bitcoins en demandant à son banquier. En France, ce n'est vraiment pas possible. Donc, il faut se tourner vers des courtiers ou alors des bourses d'échange spécialisées. Mais pour ceux qui seraient intéressés, je leur recommande d'aller voir la liste des acteurs régulés par l'AMF. Autorité des marchés financiers. Exactement. Il y en a une bonne dizaine. 45 000 euros, le bitcoin, je peux en acheter une partie de la pièce. Chaque bitcoin peut être fractionné par 100 millions d'unités. Et la plus petite unité du bitcoin, ce qui s'appelle le Satoshi, en référence à son mystérieux créateur, un italien. Ça se cuisine, ça. Et ça, ça a quelle valeur, du coup ? Alors, le Satoshi, là, c'est des poussières de centimes. Ah oui, c'est ça. Tu peux mettre 10 euros et ouvrir un compte sur une plateforme avec 10 euros. Ah oui, parce que tu l'as fait, toi ? Oui. T'as l'air assez au courant ? C'est-à-dire, je suis au courant parce que... Un fils qui est là-dedans, c'est ça ? J'ai un fils qui est là-dedans qui, depuis qu'il est en première, me gave avec ses crypto-monnaies. Il fait deux heures par jour. Il a eu la chance d'en faire son métier. Tu lui as fait confiance, c'est investi. Je ne comprends rien de ce qu'il dit. Je fais oui, oui, oui. Tu verses, toi. Toi, t'alimentes son compte et dis d'accord. Je vais te dire que quand t'as donné 100 euros, tu te retrouves maintenant avec... Tu ajoutes un zéro. Non, c'est vachement bien. Alors, sachant que c'est quand même assez volatil. Effectivement, le bitcoin, il a 45 000 euros, tu dis ? Il a atteint 60 000 euros il n'y a pas si longtemps, je crois. Le cœur vient d'accrocher quand même, parce qu'il y a eu des descentes vers... Alors, voilà, c'est moins volatil maintenant. Raymond, avec qui j'ai discuté à l'heure, me dit que ça commence à se stabiliser, bien évidemment. Mais enfin, ça bouge quand même beaucoup. Il y a moins de l'activité. Ce qu'il ne faut pas faire, si tu veux, avec ces monnaies-là. Il faut, un, y croire. Deux, il ne faut pas spéculer. On en achète sur des courtiers régulés et on tient 5 ans, 10 ans. Ne spécule pas avec ça. Ne vous amusez pas à faire ça. C'est l'avenir. On met ça de côté. On ne regarde même pas combien ça vaut dans un an. On s'en moque. On y va. On a un petit assurance-vie. Un petit peu d'immobilier, d'essai, pays. Évidemment, je ne renie rien. Ça ne renie rien de ce qu'il y a. C'est ça. Tu gardes la base. Bien sûr. Parce que toi, tu nous as parlé pendant des années de placements qui rapportent aujourd'hui 1%. Là, on vient de découvrir qu'il y avait un placement qui rapportait des milliers et des milliers de fois à la mise. On a peut-être fait une erreur avec le chroniqueur. Comment ça m'a interrogé ? Je peux déposer mon CV ? On ne se rendrait pas la peine. Méfiance quand même avec le bitcoin. Ce qu'on voit, c'est que ce n'est plus réservé uniquement aux geeks aujourd'hui. On y a finalement tout ça. Non, il y a 2-3 millions d'épargnants en France qui y sont. D'accord. C'est vous dire. Et vous conseillez vraiment à tous les profils, vous, d'investir dans le bitcoin ? Non, non, non. Le bitcoin, ça reste quand même une affaire compliquée. Et je pense qu'il ne faut pas investir dedans sans comprendre. Mais des fois, ça peut aider à comprendre d'investir. Mais il faut avoir une vraie curiosité. Et surtout, en fait, le bitcoin, comme disait Fabien, il est très volatile. Si vous investissez dans le bitcoin et qu'il perd 30% demain, ce qui peut arriver, ce qui arrive quand même de temps en temps, si vous ne savez pas exactement où vous avez mis vos seaux, vous allez avoir peur. Vous allez stresser par rapport aux variations du marché. Tandis que si vous êtes convaincu de sa qualité, de son avenir, une petite baisse, ça ne vous fera pas peur. Et c'est beaucoup de psychologie, en fait. Écoutez, je pense que même la bourse classique, c'est la même chose. Je pense que personne n'y connaît rien. Il y a des pseudo-experts de... Mais bon, bref, ce sont des effets d'annonce. On regarde son titre monter, on le regarde descendre. On ne peut rien y faire. Oui, mais il y a des arnaques quand même dans les crypto-monnaies. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'autorité des marchés financiers. Il y a des gens qui vous appellent au téléphone ou par mail qui vous disent c'est super, investissez, vous allez gagner plein d'argent, puis vous perdez vos sous. Mais vous avez ce même genre d'arnaques pour les diamants, pour le vin, pour n'importe quoi. Est-ce que je peux me les faire voler, mes bitcoins ? Oui, mais il faut faire attention quand même. C'est possible, ça. Alors, si vous les laissez sur une plateforme en ligne qui les garde pour vous, on peut vous piquer votre mot de passe comme on peut vous pirater votre session Facebook. Ça, c'est possible. C'est un mot de passe qui est très, très, très long, je crois. Mais si vous détenez vous-même vos bitcoins sur votre portefeuille numérique, rien qu'à vous, le mot de passe, ça s'appelle une clé privée, c'est une suite alpha numérique avec beaucoup de caractères et de chiffres. Et si quelqu'un... Enfin, si vous ne l'avez donné à personne, on ne pourra pas vous les voler. C'est impossible. Il ne perce aucune banque, aucun État, rien. C'est ça qui est très sécurisé. Je crois que Momo a trouvé son ami. Ça y est. Une histoire est en train de mettre. Alors, tu veux investir dans le bitcoin ? Il a analysé la situation. Il a vu qui a gagné le plus d'argent grâce à cette histoire. L'ACP, l'assurance-V, il est pour la sécurité. Il devra avoir une bonne petite pâtée avec lui. Merci beaucoup, Grégory Raymond, d'être venu nous voir sur ce plateau. On a enfin mieux compris ce que sont donc ces crypto-monnaies. Nous allons maintenant jouer autour du Made in France. Je vais vous faire un petit résumé parce que tu n'as pas l'intensité. Ah si, si, si. Ah bon ? J'ai même envie d'investir. Ah oui. Allez, j'en sais. On va jouer autour du Made in France. Ce qui est assez rassurant, c'est Marcel derrière la caméra qui, au moment où il te dit qu'on a quand même mieux compris ces crypto-monnaies, il dit non, non. Merci Marcel de tes encouragements. C'est un plaisir d'être sous-lui. Vous n'étiez pas très attentif, j'imagine. On a essayé de vulgariser comme on a pu, mais c'est vrai que c'est des sujets complexes. Pour tout le monde, je pense qu'il y a des gens qui se sentent d'y aller, puis moi par exemple, je n'irai pas. Et Marcel non plus visiblement. Pour tout le monde, parce que tu peux mettre 10 euros. Donc c'est ça qui est bien. C'est dommage de voir passer les trains. Et voilà. Donc c'est assez... Pour simplement savoir comment faire. Ah bah c'est ce qu'on dit les soucis investis d'euro-tunnel. C'est ça. De voir passer les trains, oui. Allez, on va revenir sur le plan.